salut à tous voilà une vidéo qui va concerner le revenge installer c'est surtout une vidéo dans nos bilans la dernière vidéo que j'ai faite dessus remonte à peu près trois semaines on est le 7 juillet quand j'enregistre la vidéo j'avais fait la vidéo le 19 juin donc vous voyez à peu près il y a trois semaines deux ou trois semaines qui sont passées j'avais rencontré à clavier qui était sectionné qui n'était pas appliqué la progression qui n'était pas affiché en pourcent mais juste une barre qui se la jouait arcanoïde ou casse-brick si vous préférez la possibilité d'ouvrir le fichier etc pacman.conf à la fin d'installation le noyau GRsec qui n'était plus disponible et qui était quand même proposé et l'ajout des traductions logicielles comme Firefox ou Mozilla Firefox ou LibreOffice donc je me suis dit je vais voir où ça en est je tiens rappeler que c'est un installateur pour Arch Linux donc pour les personnes qui s'y connaissent un peu en informatique il y a plusieurs installateurs automatisés il y a Enterghost l'ancien pour les personnes qui aiment les coups et les douleurs n'est ce pas il y a bien des personnes qui sont en stade dommage aussi c'est après tout donc il y a le revenge installer il y a Ark Anywhere et il y a Félix un projet qui est un peu plus entre guillemets artisanal mais peut-être au sens noble du terme sur lequel je reviendrai et avant toute chose avant de lancer la vidéo et de m'intéresser au coeur de la vidéo donc la partie intéressante je tiens à remercier toutes les personnes qui diront nous de manière pavlovienne métro 1 plus vers le bas quand on mettra les snogs sur orbite ils feront partie des premiers envoyés sur orbite voilà ils seront en top de liste au début de la queue pour être envoyés en orbite c'est ça qui est dit donc j'ai créé une image ISO enfin une machine virtuelle que j'ai oublié de modifier certains paramètres voilà donc je finis la configuration de la machine virtuelle voilà donc je vérifie j'ai bien mis tout stockage ok donc j'ai pris l'iso qui contient le revenge installer 085 il se met automatiquement à jour donc que vous récupériez le revenge installer le 1er juillet ou le aujourd'hui le 7 quand j'enregistre c'est la même chose au final parce qu'il va téléphoner à la maison voir s'il n'y a pas de nouveautés et s'appliquer c'est quand même mieux parce que d'un donné qu'on fait une installation en ligne c'est quand même mieux d'avoir un installateur en un installateur qui soit automatiquement à jour sur ce qu'on est parti donc pour l'installation je vais prendre quelque chose de léger j'aurais pu prendre maté mais on va me dire ouais tu es un peu obligé de maté donc je vais prendre un truc léger en gtk xfce et je vais essayer de faire la station à peu près un peu complète pour voir déjà si les bugs que j'ai rencontré ont été correctement corrigé ou pas donc l'avantage de revenge installer sur arc arc anywhere c'est qu'il est en mode graphique par contre il est uniquement en anglais l'un et l'autre après c'est vous qui voyez mais comme arc arché luxe s'intéresse des personnes déjà ayant un minimum de bouteille ou très curieuse ça et n'ayant pas peur de mettre les mains dans le cambouis ce n'est pas un problème donc ok ok donc je garde des options par défaut je fais pas de partitionnement manuel là je fais l'installation la plus simple possible donc ok oui c'est très compliqué là ils ont créé partition donc là il n'a pas encore implémenté le pourcentage c'est pas grave mais au moins déjà on sait que c'est en route un pourcentage ça aurait été quand même plus agréable mais ça donc en gros pour les premières étapes j'ai choisi le disque et je lui ai demandé de me le partitionner sélection de la locale donc on descend à la liste voilà non je vais pas changer le modèle à petit bug bon c'est pas bien grave je confirme que je veux le clavier pc 105 après ça bien sûr si vous avez un clavier de vorac ou compagnie vous modifiez en fonction je vais passer clavier de vorac qui a reconnu donc je gardais le clavier pc 105 voilà il me demande le le code pour le la chancement donc heureusement que c'est assez rapide à trouver pour le français ok non je pense que la variante quasiment bon je vais pas changer la variante c'est pas grave donc on demande de l'azerti je me demande si abba si vous avez un clavier des pots vous pouvez le configurer ici c'est comme ça je vous me demandais si on pouvait le faire facilement mais pour ou de vorac on choisit la zone fuseau horaire même si l'installateur est en anglais il est très simple bon je suis à monoboot je prends du tc je serai en dual boot j'utiliserai local time parce que windows gère le fuseau horaire comme une dob donc là on va voir tout de suite un petit problème le clavier semble déconner encore un brin je rapporterai le bug dommage je pensais que le bug a été corrigé donc il faudra que je rapporte le bug comme quoi ça redéconne merde donc là faites gaffe sinon si vous voulez être tranquille c'est dommage je pensais que le bug a été corrigé donc je lui rapporterai le problème donc faites cette opération du xkb map vous êtes sûr et certain pour votre saisie ne demande pas ce que vous êtes tranquille bien sûr si vous utilisez un clavier français azerti sinon ce n'est pas grave bah à en faisant gaffe ne pas faire des fautes de frappe donc bâche bon je vais prendre cette sh on va faire un peu mon geek et voilà c'est bon donc déjà le noyau jr sec il a été viré donc si vous voulez un noyau endurci vous avez le noyau ardent mais je vais rester avec le noyau linux classique détecte la présence de virtualbox oui 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 comme ça au moins je suis certain d'avoir le support des paquets complémentaires sur AER on va prendre l'IDM et là voilà donc on a le choix classique donc vous voyez quand même on a pas mal de choix on a les versions simples ou complètes pour les environnements qui le proposent donc je vais prendre xfce4 complet entre guillemets je laisse les firefox avec le langues pack fr je vais prendre la version récente dite évolution des profits dans sa version 5.3.4 je crois me souvenir au moment où j'enregistre la vidéo et je prends le paquet france saussiche donc je vais rajouter quelques outils je vais rajouter xzilla je vais rajouter thunderbird et transmission GTK allez dans le multimédia c'est vrai qu'on a on a des choix variables bien sûr on peut toujours passer par PAMAC et compagnie pour compléter qu'est ce que je vais bien pouvoir mettre je vais prendre GIMP pof 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 dvlc pour voir sinon je rapporterai un bug si le paquet Qt4 n'est pas installé office donc je vais rajouter events pour avoir un lecteur de pdf même si on pourrait mettre pdf view mais je vais prendre events dans les utilitaires je vais prendre HSTOP JEPORTED REDSHIFT pour la gestion des rayons bleus de l'écran NTFS 3G même si je n'en ai pas besoin mais c'est bien pour si je veux un jour brancher un risque dur en NTFS voilà et on a fini bien sûr je vais installer ce genre de démarrage voilà donc il commence à trifouiller les miroirs dès qu'il va commencer l'ancien installation je mets en pause et je pense qu'il y en a pour 10 minutes un quart d'heure voilà donc il est 9h07 comme vous pouvez le voir en haut de l'écran on se dit rendez-vous dans 10 minutes le temps qu'il finit l'installation à tout de suite voilà on va dire que 11 à 12 minutes sont passées j'en ai profité pour faire le redattage de la première partie l'installation est un proprement déterminé on installe la suite donc là on peut donc là on peut c'est un scrutin de nouveau système redémarrer tout éteindre donc je vais voir si ouvrir le pacman.conf fonctionne non fonctionne pas mais c'est pas bien grave on va faire donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire un redémarrage à la limite et là on redémarre dommage bon le bug du pacman.conf n'est pas corrigé c'est quand même bête c'est que je pensais que le bug du clavier que j'avais rapporté était corrigé apparemment il est serré ou vers ce con je vous en parlerai auprès du développeur là on démarre l'ensemble et on voit ce que ça donne le démarrage a l'air assez propre ok donc on se connecte et on va voir déjà si l'ensemble est en français LibreOffice et Firefox sont bien en français j'utilisais Parven par défaut merci beaucoup voilà donc on va voir pour notre ami Mozilla Firefox donc je vais voir si ah ça c'est agréable est-ce qu'on a le ah non par contre il manque le GVFS donc là je vais vous montrer comment compléter un vrai installation mais je passe en plein écran ça sera plus agréable donc oui donc déjà on va se mettre en plein écran complet affichage donc c'est pas bien grave faire c'est pas bien grave ah il est il est donc là ok ok 0 0 voilà comme ça là c'est bon j'ai oublié de configurer mon ZSH au démarrage donc on a un noyau donc on a un noyau 4,11 je sais pas quoi 4,11,9 c'est bon donc c'est XRender moins S 1024 1024 1024 1024 1024 1024 S voilà c'est mieux déjà je me demande même si je peux pas passer en 1366 par 766 voilà c'est quand même mieux c'est un petit beau problème avec VirtualBox ne vous inquiétez pas donc on va voir si notre ami LibreOffice est bien en français déjà ce qui serait sympa ah ça c'est agréable on a demandé l'installation en français vous avez l'installation en français donc est-ce que c'est aussi le cas pour notre ami Firefox donc il est mort bien sûr oh oh ça sent bon ça sent même très bon je dirais bon ben déjà ça fait plaisir si vous utilisez OB Revenge modulo le fait que le clavier déconne au niveau d'agencement je pensais que ce putain de bug était corrigé c'est que du plaisir euh donc on va voir si VLC ah non il doit manquer le paquet Qt4 bug est rapporté ça c'est un bug assez fréquent donc c'est pas grave hein gestionnaire de paquet c'est ce qu'on réjage en quelques secondes donc on va installer Qt4 et on aura l'interface pour VLC donc je rapporterai de bug et je le mettrai directement dans le descriptif de la vidéo c'est un bug classique c'est un bug malheureusement un peu trop classique donc maintenant si on veut relancer VLC c'est beau l'informatique quand ça fonctionne voilà donc nous avons VLC après bien sûr c'est un P à Mac tout ce qu'il y a de plus classique alors préférence VR et déposance inutile AUR on va l'activer par contre on va changer de thème parce que l'advita me gonfle un peu apparence voilà ça sera un peu plus joué comme ça quoi que non voilà les icônes voilà 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 donc on va rajouter le support de tout ce qui est tous les greffons GVFS ça permet comme ça d'avoir un support complet au niveau de tout ce qui est connexion réseau et compagnie reconnaissance automatique d'un balladeur enfin d'un balladeur d'un téléphone portable Android ou compagnie bien sûr il faut redémarrer par contre la machine l'ordinateur quand c'est fait mais ça c'est pas le plus grave euh voyons système avec H-TOP on s'aperçoit qu'il nous consomme 300 mégas environ et si je veux dire PAMAC on tourne à 150 mégas donc le système n'est pas hyper super gourmand bureautique je ne sais pas par contre s'il m'a installé préinstallé CUPS ou pas euh 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 je ne sais pas s'il m'a préinstallé CUPS apparemment pas au moins qu'il fallait le demander donc pour compléter l'installation je vais vous montrer comment installer CUPS par exemple CUPS avec ses filtres et euh on va mettre tous les filtres de CUPS ça va pas s'ennuyer clac 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 comme ça si vous avez besoin d'installer CUPS votre imprimante par exemple si elle est reconnue par les euh sans ou bien sûr et bien sûr HPLIP avec Python YQT5 voilà comme ça je vous montre la poste d'installation euh qu'est-ce que j'ai oublié d'autre euh je vais voir si Sunderbird on va rajouter la traduction de Sunderbird voilà si vous avez installé Sunderbird si vous avez besoin de la traduction française voilà donc j'avoue quand même que je suis agréablement surpris par le résultat par contre il y a des paquets que j'ai oublié voilà il y a celui-là qu'il faut rajouter et celui-là même si ce n'est pas super utile sur euh on le rajoutera après mais sinon j'avoue que je suis très agréablement surpris par l'installateur qui a vraiment qui fait vraiment du bon boulot on peut pas par contre je vais remplacer le le menu d'application par Whisker parce que je trouve que Whisker est quand même un vrai meilleur je préfère Whisker à l'ancien menu d'application je vais rajouter la météo je vais rajouter le greffon pulse audio pour le son voilà donc tac déplacer boum et toi tu gicles oui moi je préfère vous voyez c'est quand même plus agréable de Whisker par contre peut-être que les polices sont un peu grandes à l'apparence je vais mettre peut-être des polices un peu plus petites parce que je les trouve un peu grosses je vais les descendre d'un cran bon je vais mettre en neuf voilà sur les 10 c'était un peu gros 9 c'est un peu plus joli après les coups et les douleurs vous me direz ça se respecte propriété fenêtre ascenseur voilà voilà alors les dépôts il y a revenge repo avec certains logiciels ouais bon ça c'est peut-être pas ce que je préfère mais bon si on peut le désactiver par la suite ce n'est pas un problème où il y a pas mal de logiciels oui je pense qu'on peut désactiver le revenge repo sans trop de danger parce que ça correspond aux logiciels qui sont déjà disponibles sur un ur donc là les dépôts ah oui j'avais des paquets que je voulais installer donc appliquer voilà donc là je vais virer les dépôts complémentaires inutiles c'est des logiciels qui se trouvent très bien sur ur donc autant ne pas s'embarrasser avec donc on va faire un sudo nano etc pacman.conf bah par contre c'est un bug qui est connu pour le spooky a ur on peut pas faire mieux désolé c'est comme ça donc les dépôts tiers on les vire donc si je fais un paquet ur s y y q bon voilà donc on se retrouve et si on lance pa mac on voit que les paquets si on va dans l'état étranger les paquets il y a juste cauer pac a ur pac pa mac a ur donc je vais fermer la session et redémarrer pour voir ce que ça donne et après je brancherai juste mon imprimante pour voir si ça fonctionne bien donc là voilà si j'ai remarqué un truc il n'y a pas le si j'ai déjà rappelé là autant pour moi donc voilà on attend que tout se charge quelques secondes et tout sera chargé ah c'est bon le chargement était un brin long mais c'est pas bien grave voilà donc vous voyez on a notre xfce tout ce qu'il y a de plus classique voilà bon si on veut changer le jeu d'icône pour avoir quelque chose de plus complet par exemple pour avoir une icône pour le client de messagerie euh quel jeu d'icône on peut utiliser qui sont pas trop lourd on va prendre le fin ça tiens on va se faire un petit trip de quelques années on va prendre le joli confines ça qui était celui à la mode avant que ce soit les numix et autres qui arrivent donc normalement ah j'avais bien petit truc j'ai oublié d'activer CUPS donc sudo systemctl enable org.cups.cupsd on va le lancer j'ai oublié de faire ça par rapport à CUPS mais à coup de pas comme ça au moins on a CUPS de fonctionnel si on lance si on va dans accessoires dans bureautique peut-être je trouve que c'est maintenant CUPS bon on va pas bien grave hein voilà j'ai oublié et là on va les paramètres on va mettre le jeu d'icône find ça on va prendre find sa radiance voilà et normalement on a des icônes un peu plus récentes et si on va dans le menu on a une icône pour les clients de messagerie vous voyez quand même c'est agréable c'est fonctionnel on peut parcourir le réseau on a tous les réseaux qui sont reconnus ouais super c'est beau l'informatique quand ça fonctionne et si je veux faire encore honnêtement l'imprimante voilà donc next si je branche mon imprimante ça sera un vrai mieux donc là on a une arch linux tout ce qu'il y a de plus classique et qui est fonctionnel même si HPLIP a tendance à prendre un peu son temps hein la base c'est tadé bon on va laisser travailler donc vous voyez sinon on a une arch linux tout ce qu'il y a de plus classique fonctionnel bien sûr après il faut quand même ça mâche pas mal le boulot il faut compléter l'installation la mimine mais c'est vrai que si on a envie de se simplifier la tâche et de gagner du temps un outil comme Ark Revenge enfin comme Revenge Installer comme Ark Anywhere et la compagnie ils sont bien pratiques bon la Masia Tadé ah c'est bon donc la deuxième tentative sera la bonne j'avoue que je suis extrêmement surpris par les progrès faits par l'installateur bien sûr j'aurais pu prendre Plasma j'aurais pu prendre Gnome ou compagnie mais j'ai voulu prendre quelque chose de léger ah d'accord il me refait le bug ça parfois ce petit bug arrive n'est-ce pas ça c'est un bug de VirtualBox ça c'est un bug de VirtualBox et là voilà donc là c'est donc qu'est-ce qu'il me dit qui HP Novas Manager supplies et bon j'ai encore la réserve donc vous voyez ça fonctionne super bien donc mon du lourde le petit bug du clavier qu'il faudra que je dise qu'il est partiellement corrigé et l'absence de Qt on est vraiment on est vraiment dans le super utilisable voilà donc là je vais éteindre la machine et conclure la vidéo donc vous avez vu c'est un outil qui comme Ark Anywhere comme Antergos comme Félix qu'il faudra que je reteste permet vraiment de se simplifier de se bouffer de prémâcher 75 à 80% du boulot d'installation d'une Arch Linux bien sûr Ark ou Arch Linux peu importe comment vous le prononcez est une distribution pour les personnes qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambri mais si par moment on en a marre de se taper 15 tonnes de frappe au clavier pour installer une Arch qui est normalement la version officielle pour l'installer Revenge Installer est un outil qui peut être considéré sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye